Bonjour, hier, j'ai rencontré un gérant de ma prise, Paul, qui venait d'entendre parler du RGPD. Il ne savait pas en quoi cela consistait et se demandait réellement comment se mettre en conformité. Alors, aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer brièvement ce que c'est. En avril 2016, la Commission européenne a ratifié le règlement général sur la protection des données, qui entrera en vigueur le 25 mai prochain. Le RGPD définit le cadre de protection des données en vigueur actuellement dans les états normes de l'Union européenne et ajoute un nombre important d'obligations pour les entreprises, mais ainsi que des nouveaux droits pour les particuliers. Voyons ensemble quelques grands axes de cette réglementation. Pour rappel, les entreprises concernées sont celles qui collectent et ou détiennent des données personnelles de citoyens ou résidents européens. Les entreprises devront donc utiliser et stocker les données personnelles à mon escient. Les données doivent être flaguées de manière à connaître qui en est le propriétaire et le cas échéant, pouvoir les modifier ou les envoyer sur simple demande. Sécuriser l'ensemble des données personnelles collectées dans le but d'éviter tout risque de perte, vol ou fuite de données. De déclarer dans les 72 heures au plus tard toute faille de sécurité ou cyberattaque ayant entraîné une perte de données aux autorités de contrôle national compétentes. De sécuriser les transferts de données dans l'Union européenne et en dehors selon des critères stricts. De désigner un délégué à la protection des données, un DPO ou un interlocuteur identifié qui sera responsable du bon respect de la réglementation et sera l'interlocuteur en lien avec les autorités compétentes. C'est donc le nouveau texte de référence européen en matière de protection des données à caractère personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l'Union européenne. Le RGPD fait évoluer son champ d'application sur certains éléments. Une définition élargie des données personnelles avec tout ce qui peut permettre d'identifier un individu sera donc comptée comme données personnelles. Que cela ait trait à sa vie privée, publique ou professionnelle. Cela peut être un nom, l'adresse du domicile, une adresse mail, une photo, des données bancaires, biométriques, génétiques, une information médicale, des publications sur les réseaux sociaux, l'adresse IP d'un ordinateur. Des droits individuels renforcés en matière de consentement. Une responsabilisation accrue des sous-traitants. Une application extraterritoriale dès lors que des données traitées concernent des citoyens européens, quel que soit le pays ou la société exploitante, est basée. L'obligation de mettre en place des mesures préventives de protection des données. L'obligation d'informer les personnes concernées de toute fuite de données. Nomination obligatoire d'un délégué à la protection des données ou d'un référent identifié. Des mesures techniques et organisationnelles lustriques. Mais qui donc est concerné par le RGPD ? Le RGPD s'applique à toutes les entreprises, qu'elles soient en B2B ou en B2C, quel que soit leur pays d'origine, collectant ou traitant les données de citoyens européens. Cela concerne donc également les tiers parties, comme les sociétés d'hébergement de données en ligne, ou autrement dit, les cloud providers. Mais quelle est la sanction que j'encours si je ne respecte pas les dispositions du RGPD ? Le RGPD prévoit plusieurs tranches d'amende. En cas de mauvaise tenue des enregistrements, ou du défaut de notification de l'autorité de surveillance et de la personne concernée à propos d'une violation, ou de l'absence d'évaluation d'impact, l'amende peut monter jusqu'à 2% du chiffre d'affaires. L'amende maximale pour les entreprises qui ne respectent pas du tout le RGPD peut monter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires ou jusqu'à 20 millions d'euros pour l'amende maximale. Mais comment donc se préparer au RGPD ? Voici les étapes clés pour préparer son entreprise à l'application du RGPD pour le 25 mai le prochain. Informer et éduquer l'équipe de direction. Vérifier l'état des données et de la documentation. Revoyer les clauses de confidentialité. Assurez-vous que les droits des utilisateurs sont respectés. Assurez-vous que le consentement des utilisateurs est respecté. Mettez en place une procédure de management des risques. Implémentez une AIPD Analyse d'impact relative à la protection des données. Nommez un délégué à la protection des données. Renseignez-vous sur l'impact du RGPD sur les entreprises prestataires. Et informez et éduquez vos employés.